Europe Matin, Dimitri Pablenko. Il est 7h43, bonjour Philippe Vall. Bonjour, votre chronique du vendredi sur Europe 1, hashtag anti-2010 sur les réseaux sociaux, c'est le mot-clé qui tourne beaucoup. Alors il est né pour l'anecdote sur les forums du jeu Fortnite, et ensuite est s'aimé sur TikTok essentiellement en réaction à une chanson qui s'appelait Pop It's Mania. Salut Pop It, vos enfants peut-être en ont chez vous, c'est ce jeu où on appuie sur des petites bulles. Bon vu de la cinquième c'est un petit truc de bébé, et ça justifie insulte et harcèlement. Ah non mais c'est hallucinant, mais après cette campagne de harcèlement contre des enfants de 11 ans quand même, la question de la légalité des réseaux sociaux doit se poser. Parce que pour la première fois dans son histoire presque trimillénaire, c'est un peu dramatique ce que je vais dire, mais je le pense quand même, la culture européenne est menacée de disparition peut-être, tout simplement. Le détournement de l'usage d'Internet par les réseaux sociaux marque une défaite de plusieurs siècles d'efforts intellectuels. Pour donner au corps d'autrui une réalité et des droits. Ce n'est pas un hasard si les réseaux sociaux sont les catalyseurs de la radicalisation et du passage au terrorisme. Pour le terroriste, comme pour l'utilisateur des réseaux sociaux, autrui redevient brutalement une abstraction. Les réseaux sociaux ne sont pas le cancer de la démocratie, ils en sont la maladie d'Alzheimer. Ils coupent le fil entre les mots et les choses. Je vous suis sur le harcèlement. Enfin, dire quand même que c'est là qu'on se radicalise et qu'on devient forcément un terroriste, vous y allez un peu fort quand même. Les utilisateurs zombies quand même, c'est pas un peu extrême Philippe ? Non, parce qu'au procès des persécuteurs de Mila, c'était très clair. Parce qu'il était très difficile de mettre en doute la sincérité des prévenus. Quand ils disaient prétendre, ne pas avoir conscience de la gravité de leurs actes. Quand on tapote sur un clavier des insultes, des menaces de mort, de viol, de torture, d'humiliation, entraînés par des dizaines d'autres qui tapotent les mêmes incitations au crime, le tout sous pseudonyme, comment se sentir responsable de son acte au moment où on ne le commet personne, ne leur verse un seau d'eau glacée sur la tête pour qu'ils redescendent sur terre et comprennent que ces menaces s'adressent à une personne réelle qui ressent des souffrances réelles. Sur les réseaux sociaux, les individus sont réduits au profil abstrait que leur pulsion narcissique immédiate dessine. Entre figures abstraites, comme des cercles ou des triangles rectangles qui se menacent de mort, il n'y a pas d'offense. Mais les êtres humains ne sont pas des triangles rectangles, vous avez dû le remarquer. On l'a vu encore récemment avec l'assassinat de Samuel Paty et avec toutes les autres agressions terroristes qui sont devenues monnaie courante en Europe. Bon, Philippe Vallée, quand même, je me fais l'avocat du diable dans cette histoire-là. D'abord, est-ce que vous êtes sûr que tous les jeunes prennent autant en sérieux ces mots-là, ces insultes qui sont monnaie courante entre eux ? Puis de l'autre côté, il faut bien voir que les réseaux sociaux, il y a des aspects positifs, ça crée du lien, ça permet des échanges, des rencontres aussi. Oui, mais pour la première fois dans l'histoire humaine, un moyen industriel interactif de déréalisation d'autrui vient s'opposer aux efforts millénaires de la civilisation pour faire de chaque individu une réalité sensible. L'ami numérique, le follower, n'a rien à voir avec cet autrui dont la politique, de droite ou de gauche d'ailleurs, a le devoir de garantir les libertés et de protéger la vie. Si la question, par exemple, de la prescription est vitale pour la jeunesse, si l'on a défini très précisément quels sont les crimes imprescriptibles, le terrorisme, le crime contre l'humanité, les génocides, c'est que la plupart des délits, eux, ne sont pas imprescriptibles. Le droit à l'oubli est un droit démocratique fondamental. Avec les réseaux sociaux, ce droit est aboli et on n'a pas fini d'en découvrir les conséquences. Imaginons un ado qui, bêtise et ignorance pardonnable, à cet âge, poste sur TikTok des idioties diffamatoires, homophobes ou racistes. Dix ou vingt ans plus tard, devenu un citoyen raisonnable, s'il postule pour une fonction publique élective ou non, dans les 48 heures qui suivront, le compte TikTok de son enfance fera la une des journaux et tournera en boucle sur les chaînes d'info, on continue. La vie démocratique se résumera à un jeu de massacre sur fond d'imprescriptibilité de la mémoire numérique. Leur loisir d'aujourd'hui, c'est leur flic de demain. Bon, très rapidement Philippe, est-ce que vous avez des solutions à nous proposer ? Ben oui, il est urgent d'élaborer des outils de régulation. Dans un premier temps, il faut contraindre les réseaux sociaux à entrer dans le droit commun en nommant pour chaque pays un directeur de publication responsable des contenus publiés devant les tribunaux, comme le sont dans les états de droit tous les directeurs de presse, tous les patrons de presse et de médias. Au nom de quoi échappent-ils à la loi commune ? Sinon précisément, au nom de leur puissance dévastatrice et de la crainte qu'ils inspirent aux législateurs. Mais avant toute chose, pour éviter qu'ils ne se fabriquent un casier judiciaire privatisé ineffaçable, c'est dès aujourd'hui qu'il faut interdire les réseaux sociaux aux enfants mineurs, afin de leur garantir une virginité numérique à l'entrée dans leur vie d'adulte. Merci Philippe Vall, c'est votre regard. Oui, les réseaux sociaux qui disent qu'on n'est pas des médias, nous on est juste des plateformes, on est neutres. Voilà, merci Philippe Vall.